C'est maintenant le temps des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question est à la vice-première ministre. Alors que Brad Blair, l'ancien sous-commissionnaire, a montré beaucoup de courage pour dénoncer ce qui se passe à la PPO et dénoncer le premier ministre lorsqu'il a essayé de nommer son ami Rob Taverner en tant que commissaire de la PPO, pourquoi est-ce que le premier ministre l'a congédie à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels? La ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, je vais réitérer que M. Blair a vu son poste prendre fin en raison d'un comité d'une commission des services publics. Pour être clair, cette recommandation détermine son poste, de mettre fin à son poste, a été prise par Gary Couture. Personne n'est au-dessus de la loi, que vous soyez un officier ou un sous-commissionnaire. Vous avez prêté serment d'appliquer les lois et de respecter les lois de notre pays. Il a enfreint ses devoirs en tant qu'agent et c'est la raison pour laquelle on a pris la décision de mettre fin à son emploi. Complémentaire. Pendant des mois, le ministre, le premier ministre, a dû défendre ses actions, ses gestes, disant que de nommer son plus vieil ami en tant que commissaire de la PPO n'était qu'une coïncidence. Même chose pour le campeur de luxe qu'il a demandé. Pourquoi est-ce que la population doit croire ici que c'est autre chose que le premier ministre qui essaie de régler ses comptes? La ministre, on devrait lire ici la lettre du renvoi de M. Blair et je cite «Vous n'aviez pas le pouvoir de divulguer des courriels privés gouvernementaux. La divulgation va à l'encontre de votre obligation sous la loi des conflits d'intérêts et une infraction du serment que vous avez pris. » C'est une tentative claire d'utiliser votre statut pour servir les intérêts publics par des activités illégales qui ont été à l'encontre de vos fonctions. Cet individu a décidé d'affecter la réputation, de salir la réputation d'un agent de la PPO bien placé et c'est la raison pour laquelle nous avons procédé à une cessation d'emploi. Complémentaire final, chaque député conservateur devrait se poser la question à savoir si leur commettant les envoyer ici afin que le premier ministre puisse nommer son ami personnel dans le poste le plus important de la PPO et congédier toute personne qui allait à l'encontre de cette décision. Peut-être que c'était parce que Brad Blair était un dénonciateur, peut-être que c'est parce que la PPO ne voulait pas faire cet achat hors des livres pour le premier ministre, peut-être que c'est parce que la PPO enquête sur le fait que des données de la 407 ont été publiées. Est-ce que le gouvernement va demander une enquête publique immédiatement pour assurer que tout fonctionne? La ministre, encore une fois, je vais confirmer que la cessation d'emploi de M. Blair a été prise par la commission de neuf personnes. Cette recommandation a été acceptée. Nous sommes maintenant allés de l'avant. Nous devons assurer l'intégrité de la PPO et des gens qui décident de servir dans notre PPO et qui sont prêts à assurer qu'ils vont respecter leur serment. Nous voulons l'excellence et pourtant, nous avons une personne ici qui a choisi, je vais citer une fois de plus, vous n'aviez pas l'autorité de divulguer les renseignements concernant l'intérêt public. C'est donc la raison pour laquelle son emploi a pris fin. Après recommandation de la commission des services publics qui a mis fin à son ordre en conseil, c'est terminé, il faut passer à autre chose. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Chef de l'opposition, merci. Encore une fois, la vice-première ministre, je crois que c'est choquant que la ministre dit que c'est terminé, il n'y a rien à voir. Cette chose pue, c'est un gâchis complet et le gouvernement doit le nettoyer. La PPO dit que le sous-commissaire Brad Blair a été renvoyé sous les ordres de M. Tamasso, ancien collègue de Ron Taverner, qui voulait avoir le commissaire, alors qu'il a fallu diminuer les exigences pour combler ce poste afin qu'il puisse postuler. On dit que la décision a été prise par la Commission des services publics en consultation avec la PPO de façon indépendante. Quelle version est exacte? Celle de la ministre ou celle de la PPO? Vice-première ministre. La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le Président, la chef des Nurent démocrates ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous avez demandé un service public indépendant, vous avez demandé aucune implication et intervention. Et pourtant, lorsque je parle de la fonction publique de l'Ontario, la Commission qui a pris la décision de mettre fin à l'emploi de M. Blair, vous suggérez que maintenant, il faut s'impliquer. Je suis entièrement en désaccord. J'appuie la Commission des services de la fonction publique et je suis d'accord avec leur décision. Que les députés se reçoivent. Complémentaires. Merci, M. le Président. Je dois dire que la ministre et son premier ministre doivent réaliser à savoir si c'était une nomination politique ou non. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hier, la ministre a dit que son sous-ministre, l'ami de Ron Taverner, Tommy Tamasso, a demandé la fin de l'emploi de M. Blair et elle a dit qu'elle n'a pas posé la question à savoir pourquoi est-ce que cette suggestion a été faite. Il semble qu'il avait ses raisons pour congédier Brad Blair. Pourquoi est-ce que la ministre a appuyé de mettre fin à cet emploi sans aucune logique? La ministre. M. le Président, pour être clair, je vais lire la lettre de renvoi qui dit, et je cite, vous n'aviez pas le pouvoir de divulguer de façon unilatérale des courriels gouvernementaux pour vos intérêts privés. La divulgation enfreint votre obligation sous les réglementations entourant le conflit d'intérêts et du serment que vous avez fait. vous avez utilisé votre statut personnel pour aller de l'avant qui allait à l'encontre de vos fonctions. C'est aussi une infraction de vos obligations sous les différentes réglementations. Vous avez agi de façon qui ne convient pas à l'exercice de vos fonctions en tant que serviteur du public. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Complémentaire. Le gouvernement Ford a dit que la PPO a décidé de congédier le commissaire adjoint Brad Blair. La PPO a dit que la décision venait de M. Thomas Sumanis, qui est également un ami de Rod Tavernul. Le premier ministre a dit que M. Blair devait être sanctionné est-ce que la vice-première et Mme Pénédia ? Est-ce que vous avez des discussions concernant avec le sous-ministre avant le congédiement, la recommandation concernant le congédiement ? Merci, M. le Président. Je vais le répéter dans l'intérêt, dans un souci de clarté, que vous soyez constable ou commissaire adjoint ou vous avez fait un serment de protéger la loi en raison du comité de neuf membres. Cette mesure a été adoptée en consultation avec le commissaire Couture. Je crois qu'il est approprié quelqu'un qui utilise son poste et son uniforme pour violer son métier et salir la réputation de tout autre commissaire de la PPO et la population de l'Ontario. Nous devons nous assurer que les personnes qui servent dans la fonction publique respectent le serment de leur emploi. Voilà pourquoi son contrat a été résilié. Redémarrer la pendule. Prochaine question, chef de la position. Prochaine question. Également à la vice-première ministre, le commissaire adjoint et son contrat a été résilié qui a été signé par la ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Est-ce que quelqu'un au conseil des ministres a posé des questions concernant le commissaire adjoint et son congé du mort ou bien est-ce que le premier ministre n'a posé aucune question concernant le congé du mort sans précédent? Ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Merci. que dans un souci de clarté, il faut savoir que le décret a été donné après le congédiement de M. Blair, vous ne pouvez pas avoir un décret qui n'est pas à son poste. Voilà pourquoi la recommandation a été faite. à mon égard en tant que ministre de révoquer après le congédiement, nous avons révoqué le décret de façon appropriée. Complémentaire, le premier ministre a dit que c'était une coïncidence remarquable que son ami a reçu son emploi même s'il n'était pas admissible au départ. maintenant, il s'attend à ce que l'on croit que les fonctionnaires et la PPO ont décidé de résilier le contrat du commissaire pourquoi le premier ministre demande aux gens de croire l'incroyable et non pas analyser les faits et demande une enquête publique. Voilà ce que le gouvernement doit faire. C'est la seule façon, c'est la seule façon également que le public ait la vérité. Ministre, il est clair que l'indu qui n'a pas reçu l'emploi en tant que commissaire de la PPO est fâché, mais cela ne l'excuse et lui permet d'être au-dessus de la loi. Une fois de plus, la lettre de congédiement à M. Blair rendue public aujourd'hui vous n'avez pas l'autorité d'utiliser d'informations confidentielles dans votre intérêt. C'est contraire à vos obligations en fonction de la réglementation en vertu de la loi et du bruit de confidentialité en tant que fonctionnaire. C'est une tentative claire pour faire avancer votre carrière en prétendant que les activités sont sanctionnées par la PPO. Merci. Je voudrais invertir l'opposition parce que certaines interjections sont limitées. prochaines questions. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des collèges, la formation et des universités. Je sais que les droits de scolarité sont inabordables sous les libéraux. en 2006, les étudiants de premier cycle devaient payer 5 000 $ de plus. Mes collègues à Brock qu'il faut maintenant une éducation postsecondaire abordable pour leur avenir. Est-ce que la ministre peut nous dire, peut-nous parler des mesures adoptées par le gouvernement pour rendre les droits de scolarité abordables? La ministre de la formation des collèges et des universités. Merci au député de Niagara-Ouest de sa question. L'opposition demande de plus des années de limiter les droits de la scolarité. Le gouvernement adopte des mesures d'atténuation des droits de scolarité. Nous allons diminuer les droits de scolarité à la hauteur de 10 %. La néo-démocrate est davantage préoccupée pour avoir une diminution de 3 % de financement. Nous voulons offrir 400 millions d'atténuation des droits de scolarité. Nous allons créer également un choix pour les étudiants qui permettra à ceux-ci de payer ou non les frais accessoires. Notre gouvernement fait passer les étudiants en premier en rendant les études postsecondaires abordables et en remettant plus d'argent dans les poches des étudiants complémentaires. Merci. Merci à la ministre de sa réponse. C'est honteux. C'est honteux que l'ancien gouvernement libéral où les droits de scolarité ont augmenté depuis 2006. Le premier cycle, les étudiants devaient payer 5 000 $ jusqu'à la hauteur de 9 000 $. je sais qu'un grand nombre de diplômes de grades en sciences en offert coûte davantage. Je sais que la diminution de 10 % et l'autre choix de payer les frais accessoires sera une option. Est-ce que la ministre peut nous dire combien vont économiser les étudiants dans ma circonscription en raison de ces mesures adoptées par le gouvernement sans précédent? Merci aux députés. Le député a raison. Les étudiants et les familles feront des économies par la diminution dans sa circonscription et les étudiants pourront économiser jusqu'à 650 $ en frais de scolarité. Les étudiants de premier cycle, commerce, administratif et auront économisé 908 $ et ceux qui étudient à la maîtrise en formation des maîtres économiseront 1 200 $. On a fait la promesse pendant les élections générales de remettre de l'argent, de remettre davantage de l'argent dans les poches des étudiants. C'est ce que l'on fait. Prochaine question. député de Essex, merci. Par vous, à la vice-première ministre, est-ce que le sous-commissaire adjoint a été congédié pour dire à la population parce que le premier ministre a demandé un véhicule avec frigo avec fauteuil inclinable ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. M. Blair et son emploi avec la PPO et son contrat a été résilié parce que personne est au-dessus de la loi. Que vous soyez constable, commissaire adjoint, vous avez juré de défendre les droits. il n'a pas reçu l'emploi. Une décision a été reprise par le comité de la fonction publique pour résilier son contrat. Voilà ce qui s'est passé avec la collaboration du commissaire Couture. On parle d'une version très Trudeau de la part de la ministre Brad Blair. Il n'avait pas gagné en sonnant l'alarme. Mais le premier ministre avait toutes les raisons de le congédier. Il ouvrait la voie de la nomination de son ami M. Tamer. Il pouvait avoir son camion personnalisé. Notre premier ministre à temps partiel est connu pour avoir menacé M. Brad Blair. Intervention du président. Vous ne pouvez pas faire un procès d'intention. Veuillez poser une question sans faire de procès d'intention. Lorsque le premier a été, cela n'a rien à voir avec lui. Pourquoi quelqu'un devrait le croire? ministre, veuillez vous asseoir. M. le président, la différence entre Justin Trudeau et le premier ministre et le premier ministre Ford, c'est que le Trudeau, c'est que le premier ministre de l'Ontario est derrière ses femmes au conseil du ministre. contrairement à M. Trudeau. Une fois de plus, je cite de la lettre de congédiement envoyée à M. Brad Blair rendu public hier. Vous n'aviez pas aucune raison de divulguer des courriels confidentiels. La divulgation est contraire aux critères de votre emploi en vertu de la loi et la violation à votre emploi. C'est une tentative claire pour faire avancer vos intérêts personnels en faisant impliquer que ces activités et sont sanctionnées par la PPO. Intervention du président. Prochaine question. Député de Barrie, Springwater, Oro-Médonte. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Nous voulions rendre la vie abordable pour les Ontariens, mais antécédents, pardon, sous l'ancien gouvernement, augmenter les taxes sous notre premier ministre. C'est une nouvelle aube en Ontario. Le ministre travaille très fort pour rendre la vie plus abordable, alors que les libéraux ne faisaient rien, comme, par exemple, le gel sur les frais de chasse et de pêche. Combien cet argent sera retourné dans les poches de ma circonscription pour ce qui est de la réduction des permis de chasse et de pêche. Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, je voudrais remercier le député de sa question et pour le travail qu'il fait dans sa circonscription au rendre la vie abordable pour les pêcheurs, les chasseurs, en leur redonnant de l'argent. C'est un moteur de l'économie dans les régions rurales, particulièrement. Le gouvernement a un climat d'affaires en Ontario en annulant l'augmentation des frais de chasse et de pêche. Et la chasse et la pêche est plus abordable pour contribuer à leur économie locale en dépensant de l'argent pour les choses importantes. de l'argent aux magasins, aux boutiques de chasse et de pêche. Cela va ajouter 4,3 millions non pas dans les corps du gouvernement mais dans les poches de la population de l'Ontario. Complémentaire. Merci. Merci au ministre de sa réponse. Je suis très fier de voir que le gouvernement souhaite la vie, souhaite rendre la vie plus abordable chez les pêcheurs et les chasseurs. Incroyable que les néo-démocrates ont appuyé les libéraux alors que la vie augmentait. Il est clair que le ministre et notre gouvernement a la bonne priorité. Monsieur le président, je sais que la décision d'exenter les forces armées d'avoir un permis, cela a été reçu par les committants et compris Erin Garrod. L'Ontario est sur la bonne voie. Est-ce que le ministre peut parler davantage de la chasse et de la pêche pour l'économie de l'Ontario? Ministre, je voudrais remercier le député de sa question. Nous sommes très fiers en tant que gouvernement pour la population pour exenter les frais de permis de chasse et de pêche. L'Ontario est reconnu pour la chasse et la pêche et l'impact sur le secteur touristique de la province. Nous avons des recherches naturelles et nous voulons que les gens puissent en profiter. La chasse et la pêche représentent 2,5 milliards de l'économie de l'Ontario et contribuent à l'économie locale, particulièrement dans les régions rurales. La chasse représente 400 millions pour l'Ontario pour que les gens profitent de ces activités, ces sports avec leurs familles pour diminuer ou réduire les coûts pour rendre ces activités plus abordables parce que nous sommes pour la population parce que les gens c'est ça qu'ils veulent faire. Arrêtez la pandule. députés veillés vous asseoir à redémarrer la pandule. Député Hamilton-Monten, merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. J'ai parcouru la province où des familles sont venues me voir. On a entendu des parents qui se sont vus refuser les programmes d'autisme dans leur école. On entend des avertissements que la transition et les thérapies dans les écoles sont visibles et les parents sont inquiets et sont anxieux. Les familles de partout de la province viennent jeudi pour se faire entendre. Qui, de la part de ce gouvernement, ira les rencontrer pour justifier les programmes d'autisme? Vice-première ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, merci à la députée d'Enfance. Le système d'autisme hérité de la part de l'ancien gouvernement était injuste et non-périn. Actuellement, 24 000 enfants sont en attente de diagnostic et 23 000 d'entre eux sont sur la liste d'attente. recevront, c'est-à-dire 3 enfants sur 4. sont en attente. J'aurais souhaité que l'opposition comprendrait la situation. Qu'est-ce qu'il se passe? Trois enfants sur 4 sont sur la liste d'attente. Notre gouvernement et la ministre ont pris des décisions pour revoir le système. Voilà ce que nous allons faire. Complémentaire, de retour à la vice-première ministre qui se préoccupait de ce dossier hier. C'était la députée de Carlton qui donnait de faux espoirs. Je voudrais les mots de l'ancien ministre des Finances. Ce gouvernement est responsable de s'assurer que les personnes puissent pleinement se développer après des années de gaspillage de mauvais oeufs. Le gouvernement souhaite équilibrer les livres sur le dos de ces personnes. M. Vic Fédéli en 2016, veuillez, vous nommez par votre fonction, s'il vous plaît. Désolée. Est-ce que le ministre est toujours d'accord avec lui-même? Est-ce que la vice-première ministre encouragera ses membres, ses députés, d'aller rencontrer et peut-être que le ministre peut répondre à la place de la députée de Carlton, ministre du Logement et des Affaires municipales. Notre gouvernement pour la population adopte des mesures pour que davantage de familles et d'enfants aient les services nécessaires. Au cours des 18 prochains mois, 23 000 familles seront retirées de la liste d'attente et reçoivent l'aide nécessaire. Une fois de plus, notre gouvernement a hérité d'un gouvernement injuste et non pérenne. Notre ministre et le gouvernement s'engagent à s'assurer qu'au cours des 18 prochains mois, sera que nous allons éliminer la liste d'attente. À titre de compassion, nous voulons nous assurer une fois de plus qu'il faut satisfaire aux besoins des parents. On ne peut pas avoir un système où trois enfants sur quatre sont sur la liste d'attente. C'était un jeu. Ce n'était pas un bon système. Nous allons le changer. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le premier ministre a affirmé qu'il voulait une interdiction des jeunes, mais Dieu merci, nous l'avons su avec les dossiers. ce qu'il veut. Il veut plutôt une caravane avec tous les luxes qui auraient dû coûter 50 000 $ sans compter le coût de cette caravane. Ce que le premier ministre veut, c'est d'avoir pourquoi est-ce qu'il ne fait pas confiance à ce qu'on lui a signé. Nous l'avons appris grâce à un délateur, un homme qui avait une expérience de 33 ans dans la fonction publique dans la police, mais nous savons que le sous-ministre l'a mis à pied. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je retire. Question à la vice-première ministre, au ministre de la sécurité publique et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Je veux être claire, il n'y a pas de caravane. Il n'y en a pas de caravane. Ce que nous avons, c'est une décision prise par la commission des services publics, c'est-à-dire l'individu qui a fait face à un congédiement lundi avait un programme caché différent qui ne s'harmonisait pas avec son assermentation. Et je veux citer, vous avez agi de façon incompatible comme fonctionnaire. Nous ne pouvons pas avoir d'individus qui ont un programme caché car ils n'ont pas obtenu l'emploi qu'ils souhaitaient et en minant le travail formidable des agents de la PPO chaque jour dans toute la province de l'Ontario. Monsieur le Président, question complémentaire. Monsieur le Président, nous devons connaître le véritable programme caché. À la vue du Premier ministre, notre Charte des droits et libertés du Canada ont des droits et nous permettent d'être exempts d'un État policier. Pourquoi est-ce que le Premier ministre dirige la PPO comme étant sa force policière privée? Soyons clairs, un Premier ministre qui contrôle la PPO de cette façon-là est vraiment tout à fait alarmant. Le Premier ministre mine la primauté du droit. Comment est-ce que tout antarien puisse s'attendre à croire que ce corps policier est indépendant alors que le Premier ministre s'en sert de cette façon-là? Il a congédié le dédateur et il essaye de cacher l'achat d'une caravane de luxe. Encore une fois, je demande à un député de retirer ses propos non parlementaires. Monsieur le Président, vous devez retirer vos propos non parlementaires. Il demande à son personnel de se servir de ses courriels personnels pour faire cette commande. Quand est-ce que son Premier ministre va faire la bonne chose et il va plutôt congédier quelqu'un d'autre? La ministre, votre réplique? Vous savez, j'ai entendu beaucoup de questions. J'ai entendu beaucoup de questions ici à la Chambre depuis les dix dernières années et comme ancienne ministre de la Couronne, je suis frappée que cette députée sous-entend que la commission de neuf membres est influencée par des décisions politiques. La commission a pris une décision de congédier M. Blair avec la PPO. Alors, il ne peut plus être membre de la PPO car il a agi de manière qui est incompatible à son poste comme fonctionnaire. On a annulé son décret. C'est un individu qui se servait de son bureau comme sous-commissaire à la PPO pour des gains personnels et un programme personnel car il n'a pas obtenu l'emploi qu'il voulait. Merci. La prochaine question députée de Mississauga Centre Ma question aujourd'hui est pour la procureure générale. M. le Président, nous, de ce côté-ci de la Chambre, avons un profond respect pour le travail important réalisé par les professionnels de la police. Nous savons qu'ils sont des héros de tous les jours qui veillent à la protection de nos communautés. Le mois dernier, la ministre des Sécurités communautaires et des services correctionnels a déposé un projet de loi très important, le projet de loi 68, la loi de 2019 sur la refonte complète des services police. La ministre ainsi que la procureure générale ont travaillé avec la police et d'autres partenaires de la sécurité publique pour corriger le projet de loi 175 du gouvernement libéral précédent, la mesure législative la plus anti-police que nous avons connue en Ontario. Nos policiers méritent notre respect pour le travail qu'ils effectuent. Notre gouvernement a la protection des familles et des agents de première ligne est une priorité absolue. La procureure générale pourrait-elle nous dire ce que les agentes et les agents de première ligne disent au sujet de ces changements proposés par notre gouvernement? M. le Président, j'aimerais remercier la députée de Mississauga Center pour sa question. Notre projet de loi, s'il est adopté, fournit de la transparence et de la clarté aux agentes et aux agents de police, aux chefs de la police et à la population de l'Ontario. Il concentrerait les ressources d'enquête là où l'on en a besoin pour préserver la sécurité de nos communautés. Bruce Chapman, président de l'Association des policiers de l'Ontario, nous a dit que ses membres sont ravis du projet de loi que nous avons proposé. D'ailleurs, il a rappelé que, et je cite, « L'APO a maintenu que le personnel civil et les agents en uniforme de la police avaient besoin d'outils et de fonds adéquats pour préserver la sécurité communautaire. Nous avons réitéré notre soutien à un système efficace fondé sur des principes de surveillance, de responsabilité et de transparence afin de rétablir la confiance du public dans notre profession. Monsieur le Président, notre gouvernement est déterminé à faire régner la sécurité dans nos communautés et à donner aux agentes et aux agents de police les outils dont ils ont besoin pour accomplir le travail très important. Merci. Question complémentaire. Madame la ministre, je suis heureuse d'entendre que notre gouvernement a écouté les préoccupations des agentes et des agents de première ligne. Je pense que cette nouvelle législation est équilibrée, respectueuse et équitable. Monsieur le Président, je sais que les agents de première ligne dans ma communauté à Mississauga et à travers l'Ontario seront heureux de ces changements. Les changements proposés par le projet de loi 68 veillent à ce que nous livrons notre devoir aux agents et aux citoyens. De ce côté-ci de la Chambre, nous savons que nos femmes et nos hommes en uniforme sont hautement entraînés et qu'ils risquent tout pour que nous puissions vivre en sécurité. Est-ce que la procureure générale pourrait-elle exposer devant cette Chambre comment les changements aux enquêtes de l'unité des enquêtes spéciales amélioreront les enjeux à la fois pour les communautés et pour les agents ? Monsieur le Président, notre gouvernement sait que les femmes et les hommes en uniforme sont des héros de tous les jours. Pour fournir la transparence et la clarté à la population et à la police, la législation clarifierait le mandat de l'unité des enquêtes spéciales. Si elle est adoptée, elle concentrerait les ressources d'enquête là où l'on en a besoin, sur des activités criminelles, au sein d'un système de surveillance policière qui est transparent, équitable et efficace. La législation rendrait finalement claire pour chacun des cas où il y a l'obligation d'aviser, tels les cas où l'utilisation de la force, la garde ou la détention et des poursuites en véhicule motorisé ont eu pour résultat des blessures graves ou un décès et lorsqu'une arme à feu a été déchargée en direction d'une personne ou dans un cas rapporté d'agression sexuelle. Le projet de loi répond également à presque toutes les recommandations du juge Tullock contenu dans son examen indépendant des organismes de surveillance de la police. Prochaine question, député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Pendant la fin de semaine, il y a eu un incident violent dans le centre de détention de Toronto qui a fait en sorte que huit membres ont été blessés. Deux sont allés à l'hôpital hier. Les personnels ont retiré tous les services essentiels en réaction à la violence. Mme la ministre, il y a une crise dans les services correctionnels depuis longtemps. Le dernier gouvernement libéral n'a rien fait. Quelles sont les mesures que vous allez entreprendre pour régler la crise dans les services correctionnels? à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci de votre question. Ce fut un incident très grave et je crois que nous devons apprécier comme élus ce que les projets de loi ont comme répercussions. Nous parlons d'idées à propos de savoir améliorer la société, mais maintenant, nous devons faire en sorte que ces changements ne minent pas les individus qui travaillent dans nos institutions, les personnes qui visitent nos institutions et les gens qui travaillent dans ces institutions. Nous nous engageons activement dans ces discussions. Nous avons déjà fait des changements. des services correctionnels. Ce n'est pas un travail facile. Il y a beaucoup d'éléments. Lorsque vous parlez des services correctionnels, honnêtement, la procureure générale et moi-même, nous travaillons ensemble. Intervention du président. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. À la ministre. Dans son rapport sur l'état du système correctionnel, dit que ce centre de détention de Toronto est le plus violent dans la province. Les problèmes ne sont pas mystérieux. Safer, c'était clair. Là où il y a le plus de violence, ce sont les quarts de travail où il n'y a pas assez de personnel au lieu d'embaucher des personnes à temps partiel ou occasionnel. Au lieu de cela, on embauche des personnes occasionnelles ou à temps partiel au lieu d'embaucher des personnes à temps plein. Est-ce que la ministre va s'engager à embaucher des personnes à temps plein afin de gérer nos établissements correctionnels perturbés? Veuillez vous asseoir. La ministre doit répliquer. Nos agents correctionnels font un travail excellent partout en Ontario comparé à d'autres institutions dans le monde. Nous avons des personnes compétentes qui font un travail formidable. Nous, comme élus, nous devons faire en sorte de leur donner les bons outils et les garder en sécurité. C'est une question d'un système qui comprend le ministère de la Santé, la procureure générale, un système qui nous inclut tous comme élus. Les changements que nous effectuons doivent améliorer le système et nous devons donner aux agents correctionnels les outils dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Nous sommes très fiers de notre gouvernement. Merci. Prochaine question, députée de Ottawa-Vernier. Merci, M. le Président. Ma question est également pour la ministre de la Sécurité et des services correctionnels. Je suis certaine qu'elle comprend à quel point il est important que tous les Ontariens aient la plus grande confiance dans l'indépendance de la PPO et dans leur propre processus de nomination d'un commissaire. Le congédiement de Brad Clear après qu'il ait exprimé ses préoccupations soulève des questions. Le problème qui n'est pas réglé, c'est le processus qui a mené aux accusations disciplinaires devant la Commission des services publics. Oui ou non? Est-ce que la ministre a eu des discussions avec le sous-ministre depuis les révélations en décembre dernier de la part de Brad Blair? À la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, M. le Président. Lorsque mon sous-ministre a envoyé une lettre comme commissaire à l'éthique le 28 décembre, bien sûr que j'ai été avisée, j'ai été au courant des préoccupations. un individu qui n'avait pas reçu d'offre était bouleversé et ne s'est pas bien servi de son bureau. Encore une fois, j'aimerais vous écrire la lettre de congédiement donnée au M. Blair. Vous avez agi de manière incompatible dans votre rôle de fonctionnaire et cela va à l'encontre de vos obligations selon les règlements sur le conflit d'intérêts. C'est une tentative de se servir de votre statut professionnel pour faire avancer vos intérêts professionnels intervenant du Président. Question complémentaire. Alors, d'après la réponse, je comprends qu'elle a soutenu les mesures disciplinaires contre Bill Blair, mais moi, je parle de l'intégrité du processus. Il y a eu tellement d'allégations. Le Premier ministre voulait un nouveau commissaire qui était plus du côté de ses intérêts, du côté du transport et de la dotation. N'est-elle pas d'accord qu'à ce stade-ci, tout ontarien n'aura plus confiance en la nomination de Ron Taverner. Il faut revenir à la case zéro car il est tout à fait indispensable pour les Ontariens d'avoir la plus grande confiance, c'est-à-dire que le commissaire de la PPO n'est pas d'un seul côté de la Chambre et va agir de manière non-partisane avec intégrité en tout temps. C'est ce dont on a besoin en Ontario et je lui demande d'aller passer en revue ce processus à nouveau. La ministre doit répondre. Merci, la députée comme avocate et élue. Elle devrait être d'accord que personne n'est au-dessus de la loi. Que vous soyez un gendarme, que vous soyez un commissaire, que vous soyez un député provincial, vous êtes assermenté pour confirmer les lois de la province. Il est clair que M. Blair n'a pas choisi de respecter son assermentation lorsqu'il s'est servi de son poste provincial personnel à la PPO pour confirmer ses arguments comme quoi il aurait dû obtenir cet emploi. Je ne peux pas comprendre pourquoi il ne peut pas se servir de son uniforme ni de son poste comme sous-commissaire pour faire avancer ses gains personnels. Ce fut une infraction et la confiance que l'on met entre les mains de la PPO. Député de Sarnia-Lampton. Merci. M. le Président, les applaudissements sont bien mérités. M. le Président, ma question s'adresse au ministre du Transport. Notre gouvernement pour les gens s'engage à appuyer les petites communautés rurales dans tout l'Ontario car ces communautés n'ont pas les ressources pour soutenir un système de transport public comme dans les régions urbaines. Je sais que le ministre représente les régions rurales comme moi-même et d'autres collègues. Nous comprenons que ces communautés rurales ont besoin de soutien de tous les paliers du gouvernement mais également pour déplacer le résident d'un point A à un point B. Nous valorisons nos partenaires municipaux afin d'obtenir les meilleurs services aux Ontariens dans la province. Notre gouvernement pour les gens a été élu sur cette promesse pour déplacer les gens. Est-ce que le ministre peut nous faire part de la façon dont notre gouvernement travaille avec les partenaires municipaux et faire déplacer ses usagers en Ontario? Au ministre du Transport. Merci beaucoup, M. le Président et merci aux députés de Sarnia-Lampton pour cette très bonne question. Je suis très heureux d'être un collègue avec lui et c'est vraiment un expert pour la population de Sarnia-Lampton. Il est également le maître des projets de loi émanant de simples députés. Nous avons des leçons à tirer de lui. Comme le député l'a mentionné, je représente Elgin Middlesex, London qui comprend les régions rurales. Nous continuons à travailler et à soutenir les municipalités et les communautés rurales. C'est la raison pour laquelle je suis heureux d'avoir annoncé notre soutien au projet de transport public dans toute la province grâce au programme de subvention du transport. Ce programme améliore la vie des personnes dans les régions rurales et du Nord car il y aura de meilleures options de transport public. M. le Président, je vais en parler davantage dans la question complémentaire. Complémentaire. Merci, M. le Président, par votre intermédiaire. Je remercie le député de sa réponse et de son soutien aux collectivités de notre province. C'est excellent de savoir que notre gouvernement pour la population travaille avec les municipalités pour soutenir les programmes qui aident les ontariens à se déplacer. Le gouvernement précédent, soutenu par le NPD, avait 15 ans pour trouver une solution à ce problème. La seule chose qu'il a bien fait, c'est d'avoir un déficit de 15 milliards de dollars. Les ontariens, notamment les ontariens ruraux, ne peuvent pas se permettre de payer les retards du gouvernement précédent. À Sarnay-Lampton, les résidents étaient ravis d'entendre parler de l'annonce de ce programme de subvention. Le ministre peut-il nous parler davantage de ce programme? Le ministre. Merci, M. le Président. Notre gouvernement pour la population travaille avec les petites collectivités pour soutenir des programmes à l'avantage des ontariens. Ils seront en mesure de se déplacer plus facilement, d'assister aux rendez-vous médicaux, de visiter les amis et la famille et d'avoir un sain mode de vie. Il y aura donc 30 millions de dollars pour 39 municipalités qui se serviront de ce financement pour entrer en partenariat avec des organismes communautaires pour coordonner des services de transport locaux. C'est un exemple de notre gouvernement pour la population qui honore sa promesse de permettre aux ontariens de se déplacer. Depuis le début du programme, plus de 28 000 personnes ont profité de ces services pour faire 105 000 trajets. Nous sommes déterminés à permettre aux ontariens de se déplacer plus facilement et nous le faisons à l'échelle de la province. C'est plus ce qu'a fait le gouvernement précédent soutenu par le NPD au cours de ses 15 ans. Nous sommes fiers de notre travail. Nous travaillons avec les collectivités rurales et du Nord et nous allons continuer de le faire. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre des Transports. La région de York et les autobus GO allaient directement par le passé à l'Université York, mais maintenant les passagers sont déposés à une station de la TTC. Des milliers de travailleurs et d'étudiants sont obligés de prendre une décision coûteuse, payer un autre prix de billet ou marcher trois kilomètres. C'est au détriment de Bonnie Kermier de Whitby. Sa navette a été augmentée de 40 minutes par jour et doit payer plus pour son service de transport en commun. Elle doit payer plus pour le service de garde car elle est déposée de déposer son nourrisson plus tôt et d'aller le chercher plus tard. M. le ministre, quand allez-vous faire preuve de leadership et quand allez-vous restaurer le service d'autobus à l'Université York? Le ministre des Transports. Merci à la députée de cette question. Nous prenons les enjeux par exemple de Bonnie très au sérieux. Mais précisons, c'est l'Université York qui a demandé à ce que cet autobus soit retiré du campus. Nous avons respecté cette demande. Après les efforts de Metrolinx, finalement, l'Université York s'est mis d'accord de restaurer ce service. malheureusement, l'Université de York voulait retirer ce service, mais le personnel et les étudiants se sont opposés à cette décision. L'Université York n'était pas en mesure d'offrir un service sécuritaire. Metrolinx et l'Université de York sont en train de discuter de la restauration de ce service, mais nous aimerions avoir un meilleur partenariat de la part de l'Université de York. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. L'Université de York ne comprend pas ce que vous venez de dire, Monsieur le ministre. C'est un problème en matière de transport en commun qui existe depuis six mois. Des gens comme Bonnie paient des prix de billets plus élevés pour un service inférieur. Vous êtes le ministre. Vous pouvez vous attaquer au problème. Demandez à Metrolinx de restaurer ce service d'autobus à l'Université York et établissez un programme d'intégration de prix de billets pour que les passagers ne soient pas obligés de payer deux fois. Monsieur le ministre, quand allez-vous demander à Metrolinx de restaurer ce service à l'Université York? Avant la réponse du ministre, je demande au député de faire le commentaire par l'intermédiaire du président. Merci, Monsieur le Président. À la députée, afin de résoudre ce problème, nous devons avoir deux partenaires à la table. Metrolinx est à la table et a la bonne volonté de proposer une solution qui serait acceptable pour le personnel et les étudiants à l'Université York. La demande n'a aucun bon sens car il n'y a aucune option sécuritaire. Nous avons la bonne volonté de proposer une solution. j'espère que le NPD ne veut pas faire du capital politique. Nous avons hâte de trouver une solution. Nous allons en trouver une, mais nous avons besoin de la bonne volonté de l'Université York pour travailler avec Metrolinx afin de trouver cette solution. Et cette solution sera trouvée si l'Université York a cette bonne volonté. Nouvelle question, le député de King Bond. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Hier soir, le premier ministre fédéral a discuté de son intention d'imposer une taxe sur le carbone aux familles du pays. Cette taxe sur le carbone sera un fardeau pour les Antériens et coûtera jusqu'à 1 000 $ par ménage et 5 000 $ à l'avenir. Mais selon le premier ministre, cet argent soit redonné aux Canadiens. Moi, je ne fais pas confiance aux politiciens qui promettent le fait qu'une augmentation des taxes entraînerait un allègement fiscal. Arrêtez, donc, monsieur le premier ministre, d'offenser les Canadiens. Nous avons perdu la confiance à ce gouvernement. Les Canadiens, y compris même les anciens députés de votre conseil des ministres, méritent davantage de transparence. Ô ministre, pouvez-vous nous expliquer les retombées économiques de la taxe sur le carbone de monsieur Trudeau, le ministre de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et des Parcs, monsieur le président, au député de King Von, c'est un excellent représentant de ces cométants. Monsieur le président, je comprends que le premier ministre a reçu des réactions mixtes même de ses partisans. Même les libéraux savent qu'une taxe sur le carbone sera au détriment des familles. Une taxe sur le carbone touchera directement les familles et les entreprises et coûtera aux ontariennes davantage de faire le plein de chauffer les maisons. C'est au détriment de l'emploi et des investissements, des coûts plus élevés, moins d'emplois et moins d'investissements. Monsieur le président, si ceci ne va pas créer une récession, je ne sais pas ce qui va en créer une. Si les libéraux veulent avoir un plan, ils peuvent étudier le nôtre. Nous allons respecter les cibles de Paris, mais en ne pas imposant une taxe sur le carbone usible à l'emploi. Nous défendons les ontariens et nous allons disposer de tous nos outils pour nous opposer à cette taxe. complémentaire. Complémentaire, merci, monsieur le président, au ministre. J'apprécie le fait qu'il a précisé que notre gouvernement a l'intention de lutter contre le changement climatique sans imposer une taxe coûteuse aux ontariens. Notre parti a un excellent bilan d'avoir protégé l'environnement en Ontario. C'est le parti qui a protégé la moraine Oak Ridge, qui a élargi la superficie des parcs. c'est le parti qui a fermé la première centrale au charbon en Ontario. Nous l'avons fait sans imposer des taxes plus élevées aux familles et aux personnes âgées et sans miner la prospérité de la province. Les familles de la classe moyenne en paieront la note et le premier ministre a conclu un accord en cas de chat avec les émetteurs les plus importants et donc les familles paieront la note mais ces émetteurs ne paieront rien. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour vous opposer à cette taxe et pour protéger l'environnement? Le ministre. Monsieur le président, je remercie le député de sa question. Notre gouvernement est déterminé à réduire les gaz à effet de serre. C'est pour ça que nous avons déposé notre plan environnemental fait en Ontario qui aura un équilibre entre la protection de l'environnement et l'économie. Nous avons déjà déposé des éléments clés de ce plan et il y aura des consultations. Nous avons déposé notre plan pour augmenter le contenu renouvelable de l'essence pour réduire les émissions. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous avons annoncé notre plan pour demander aux grands pollueurs de payer. Il y aura des normes en matière de pollution équitable. Et comme je l'ai dit, dans cette chambre, je vais déposer notre plan sur le gaspillage, sur les déchets. Il y aura moins de produits biologiques dont les décharges et il y aura moins de méthane. Cette province mérite un plan qui crée un équilibre entre une saine économie et un environnement protégé. C'est ça notre plan et c'est un plan sans taxe sur le carbone. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député qui est nul. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a trois ans, le chef de Grassley Narrows a demandé une enquête sur l'empoisonnement au mercure de la rivière et de la terre. Selon un travailleur à Dryden, il a déversé 50 barils de sel derrière de la Syrie et il a même identifié l'endroit où ce déversement a eu lieu. Les expérêts environnementaux du gouvernement ont recommandé un assainissement il y a un an cette semaine. Selon le Toronto Star, le gouvernement et les libéraux n'ont rien agi pour trouver ces barils. Il faudra combien de temps pour le gouvernement d'effectuer cet assainissement? Combien de personnes de plus seront empoisonnées à Grassley Narrows? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. Notre gouvernement est déterminé à s'assurer du bien-être de toutes nos collectivités. La contamination au mercure a touché de façon profonde les collectivités. Nous sommes déterminés à nous attaquer à ce problème en collaboration avec les collectivités. Il y a un groupe tripartie, y compris les Premières Nations, Grassiners et Wynn. Nous sommes en train de travailler avec ce groupe. J'ai visité Grassiners et le chef Tuttle en octobre de l'année dernière. Nous avons précisé qu'une fois que la recherche est faite, nous irons de l'avant. Et donc, nous avons envoyé les résultats de cette recherche au groupe de travail. J'ai envoyé une lettre au chef Tuttle à cet égard. Nous allons continuer de travailler avec la Première Nation et Grassiners ainsi qu'avec la Première Nation pour nous attaquer à ce problème. Question complémentaire. Les enfants, les jeunes, les anciens de Grassiners vivent en aval de la scierie de Dryden et mangent les poissons de cette rivière. S'il y avait des contaminants enterrés à Toronto, le gouvernement agirait. Après 200 jours au pouvoir, le gouvernement doit agir pour trouver ce mercure. juste comme il le ferait pour d'autres collectivités dans cette province. Madame la vice-première ministre, pourquoi deux mesures et deux poids ? Quand est-ce que Grassiners aura des réponses ? La communauté est en attente. le ministre de l'Environnement et de la protection de la nature et des parcs. Je remercie les députés de sa question. Nous prenons très au sérieux la santé dans chacune de nos collectivités. et c'est pour ça que j'ai visité Grassiners et c'est pour ça que j'ai rencontré le chef Taddles et Passer. Nous faisons ce que demande l'accord. Une fois les données probantes confirmées, nous irons de l'avant avec l'étude. Nous travaillons avec les collectivités, avec les personnes touchées pour protéger le bien-être de cette collectivité. C'est une priorité de notre gouvernement. Le temps pour la période des questions est écoulé. La députée de Scarborough-Gildwood, un rappel au règlement. Merci. Je tiens à souhaiter les bienvenus à Kingsley Quark, Anton Paul, Brenda Allen, Drew Vinocone, qui sont des représentants de CIFPO. Un rappel au règlement. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Je voulais apporter une rectification. C'est Brad Blair, ce n'est pas Bill Blair. C'est la fin de la période des questions. J'informe la Chambre que conformément à l'article 98C du règlement, un changement a été fait à l'ordre de priorité sur la liste des billets de députés pour les affaires. L'interprébicament des députés et Mme Lindo assume le billet de député numéro 60 et Mme Fife assume le billet de député numéro 73. Conformément à l'article 38A du règlement, la députée d'Ottawa-Vanier s'est dit mécontente de la réponse qui lui a été donnée par la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Concernant le congédiement de M. Blair et la nomination de M. Taverner, cette question sera débattue aujourd'hui à 18 heures. Nous avons un vote différé sur l'avis de motion numéro 31 du gouvernement portant sur l'attribution de temps concernant le projet de loi 68 portant sur la sécurité communautaire et les services policiers qu'envoquaient les députés. Ce n'est pas d'appel de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada www.taverner.co.uk www.taverner.co.uk www.taverner.co www.taverner.co.uk 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. ... Oui, 61, non, 42. Les oui étant 61, les non étant 42, je déclare la motion adoptée. ... Nous avons un vote différé sur l'avis de motion numéro 32 du gouvernement portant sur l'attribution de temps du projet de loi 66, loi des visant à restaurer la concurrentialité de l'Ontario en modifiant ou abrogeant diverses lois. ... Le même vote, sommes-nous d'accord ? D'accord. ... Oui, 61, non, 42. Les oui étant 61, les non étant 42, je déclare la motion adoptée. ... La séance est levée. ... 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